Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État, Esmaïl Marghele, chef du gouvernement, a tenu ce matin la cinquième séance du Conseil des ministres, où 17 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Également, dans l'actualité de ce 15h, Reila Odinga reaffirme son engagement pour l'unité nationale au Kenya. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous pour suivre cette édition entièrement consacrée à cette cinquième séance du Conseil des ministres, où 17 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Nous avons comme invité le directeur général de l'ANPI, M. Mahdi, bonjour monsieur. Ou bien, il y avait donc différentes questions et les réformes majeures dans le cadre de l'amélioration des climats des affaires dans notre pays, qui a été largement consacrée à ce Conseil des ministres. Nous reviendrons donc dans quelques instants pour vous, pour nous expliquer l'amélioration des climats des affaires dans notre pays. Eh bien, sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, s'est tenue ce matin la cinquième séance du Conseil des ministres, où 17 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. La deuxième question est relative à un projet de décret portant nomination des conseillers techniques. La troisième question concerne donc un projet de décret portant adoption des statuts constitutifs de la société jiboutienne de chemin de fer. La quatrième question concerne un projet de décret d'application de la loi relative au partenariat public-privé. La cinquième question est relative à un projet de décret portant mise en place des procédures de passation d'un partenariat public-privé. La sixième question est relative à un projet de décret donc relative au partenariat public-privé et portant organisation et fonctionnement de la direction du partenariat public-privé. La septième question est relative à un projet de loi portant financement du projet de route pour l'accès au port de Tajora. La huitième question concerne un projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et la Banque Exime de Chine pour le projet transfrontalier d'adduction d'eau phase 2. La neuvième question donc relative à un projet de décret. Et bien pour plus de précision écoutons le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale également porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Yousouf. La présidence du chef de l'État, son excellence, M. Smaïf Malgele, s'est tenue la cinquième séance du Conseil des ministres en ce mardi 27 mars 2018. Il est inscrit alors du jour 17 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Cet accord vise à apporter une réponse collective aux principaux obstacles communs à un déploiement d'énergie solaire à l'échelle des besoins des États membres. La structure de l'accord repose sur des programmes décomposés en série d'actions, de projets et d'activités menés par les États membres et de secrétariats. Les programmes reposent sur les critères suivants, les objectifs simples, quantifiables et mobilisateurs. Les États membres formulent des propositions par le biais des points focaux nationaux. L'ensemble des programmes et des activités sont répertoriés dans un plan de travail annuel visant à assurer la cohérence et la visibilité des objectifs de l'Alliance solaire internationale. La deuxième question est relative à un projet de décret portant nomination des conseils techniques. M. Abdi Ahmednour, du Corps de l'Éducation nationale, est nommé conseiller technique du Premier ministre. La troisième question concerne un projet de décret portant adoption des statuts constitutifs de la Société giboutienne des chemins de fer. Ce décret a pour objet l'adoption des statuts de la SDCF, dont l'actionnaire unique est l'État. De transférer le patrimoine de l'entreprise publique SDCF à la société anonyme SDCF. De préciser le régime qui s'applique au domaine public de la SDCF. Et enfin, de permettre l'ouverture du capital social de la SDCF SA à des opérateurs publics et privés. La quatrième question concerne un projet de décret d'application de la loi relative aux partenariats publics et privés, mise en place de la Commission des régulations des partenariats publics et privés. Ce projet de décret définit l'organisation et le fonctionnement de la Commission des régulations des partenariats publics et privés, autorités administratives indépendantes placées auprès de la présidence de la République. Créé par l'article 10 de la loi numéro 186 en 2017, septième législature relative aux partenariats publics et privés. Cette Commission se voit attribuer différentes missions. Celle de gérer les contestations relatives à la passation des marchés dans le cadre du partenariat public-privé. d'intervenir en tant qu'organisation de conciliation dans le cadre des litiges contractuels. Et ce projet de décret décrit de manière précise les modalités de saisine de la Commission et des modalités de traitement des dossiers par cette dernière. La cinquième question est relative à un projet de décret portant mise en place des procédures de passation des marchés dans le cadre du partenariat public-privé. Le cycle d'un projet PPP comprend plusieurs états. L'identification d'un projet susceptible de faire l'objet d'un partenariat public-privé. La réalisation des études préalables afin de démontrer que le recours à un PPP constitue bien la meilleure solution pour la mise en œuvre du projet. Le lancement de la procédure de passation et de mise en concurrence sous réserve de la mise en œuvre d'une procédure négociée dans les conditions prévues par la loi. Et le suivi ainsi que l'exécution du partenariat public-privé. La sixième question est relative à un projet de décret relatif au partenariat public-privé portant organisation et fonctionnement de la direction des partenariats public-privé. L'objet de ce décret est justement de décrire précisément l'organisation et le fonctionnement de l'organisme expert en charge de l'évaluation de la structuration juridique et financière des projets partenariats public-privé. Cet organisme expert constitué sous forme de direction générale du ministère de l'économie et des finances prend le nom de direction générale partenariat public-privé. La septième question est relative à un projet de loi portant financement du projet de la route, du tronçon du projet de la route Tajoura-Balhou et qui lie le port OPEC à 9. La République des Djiboutis et le fonds de l'OPEC pour le développement international ont signé le 13 février 2018 un prêt de l'ordre de 2,481,095,000 francs destiné à financer ce tronçon de 9 km. Les conditions du prêt sont concessionnelles, au taux d'intérêt de 1,75% par an et la période de maturité est de 30 ans, dont une période de grâce de 5 ans avec une charge annuelle de 1%. La huitième question concerne un projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et la Banque Exime de Chine pour le projet transfrontalier d'adduction 2 dans sa phase 2. La République de Djibouti a conclu donc avec l'exime China un accord de financement d'un montant de 8,460,208,609 francs Djibouti. Ce financement additionnel aura vocation à couvrir le montant total du contrat passé entre l'ONEAD et l'entreprise chinoise CGCOC. Ainsi, la seconde phase du projet d'adduction d'eau consiste à fournir et à installer l'alimentation externe en électricité de tous les sites concernés, mais également installer des tuyaux de distribution supplémentaires dans les zones de Nagar et de Doralais. Enfin, le projet verra la construction de 6 unités de 2 000 m3 de réservoirs supplémentaires, ainsi que la construction des bâtiments auxiliaires. La neuvième question est relative à un projet de décret portant réglementation des formalités de création d'entreprises. Dans le contexte de mutations rapides et profondes de l'environnement économique mondial, la République de Djibouti a fait de l'amélioration de son climat des affaires un choix stratégique, visant à bâtir une économie solide capable de faire face aux défis de la productivité et de la compétitivité internationale. La compétitivité de notre pays, tant sur le plan régional qu'international, ainsi que nos perspectives de transformation économique, reposent essentiellement sur notre capacité à alléger de façon drastique les lourdeurs des procédures administratives et à nous défaire des inefficacités réglementaires qui sont autant de freins à la création d'entreprises et donc à la croissance, la mise en place d'un guichet unique s'insère dans ce cadre de réformes destinées à la facilitation des réformes relatives à la création d'entreprises et à l'immatriculation fiscale et sociale ainsi qu'aux services usuels et autres procédures. Il fait partie des dispositifs essentiels mis en place par le gouvernement en vue de rendre plus opérationnel le programme de promotion du secteur privé. La dixième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de conciliation fiscale. La onzième question qui a été évoquée lors de ce Conseil du ministre est relative à un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 169 de l'année 2017 de la septième législature portant rédivance de l'Odépic. La douzième question est relative portant modification de l'article 2 du décret numéro 142 du 16 avril 2017 définissant les compétences et expériences requises pour la conception des plans architecturaux. La treizième question qui a été examinée lors de ce Conseil du ministre concerne un projet de loi modifiant le Code général des impôts et la quatorzième question concerne un projet de décret portant affectation de l'ambassadeur Yassine El-Mibouh à notre ambassade à Nairobi au Kenya. L'ambassadeur Yassine El-Mibouh a toutes les compétences et les qualités professionnelles pour assurer cette responsabilité au service du pays. La quinzième question concerne l'adoption d'un nouveau Code civil. Ce Code est le socle de la législation civile. La seizième question est relative au Code de procédure civile. La dixiètième question concerne un projet de décret de nomination auprès du ministère de la Santé. Et bien, M. Moussa Ibrahim Sougué, administrateur civil de deuxième classe, troisième échelon du corps de l'administration générale, précédemment directeur administratif et financier de l'hôpital Cheikhro, est nommé directeur général de l'hôpital Mohamed Ahmed Issa Cheikhro, en remplacement numérique du défunt docteur Hussain Ahmed Gédid. Mme Noura Abdi Farah, conventionnée précédemment directrice des études de la planification et de la coopération internationale, est nommée directrice des programmes de santé priorité, en remplacement numérique de Mme Fatouma Ali Abdallah, appelée à d'autres fonctions. Mme Fatouma Ali Abdallah, attachée d'administration de deuxième classe, premier échelon du corps de l'administration générale, précédemment directrice des programmes de santé prioritaire, et nommée directrice des études de la planification de la coopération internationale, en remplacement numérique de Mme Noura Abdi Farah, appelée à d'autres fonctions. M. Noura Abdi Farah, professeur de deuxième classe, premier échelon du corps de l'éducation nationale, et nommée directeur de ressources humaines au ministère de la Santé, en remplacement numérique de Mme Ebas Mouna Moussa Mohamed, appelée à d'autres fonctions. M. Youssouf Guévé est nommé un conseiller technique du ministère de la Santé. Écoutons la deuxième partie des propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement. La dixième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la conciliation fiscale. Le présent projet de décret vise la mise en place de cette commission qui répond aux engagements du ministère du budget défini par l'article 3 de la Convention de partenariat signée avec la Chambre de commerce, agissant pour le compte du secteur privé. Ce projet de décret traite de la compétence des conditions de saisine, de la composition du fonctionnement et de la CNCF. La présidence de la CNCF est placée sous l'autorité du médiateur de la République, qui est l'organe chargé de trancher les différends entre l'administration et les usagers. La CNCF est un organe de recours amiable intervenant avant la phase contentieuse. La onzième question est relative à un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 179 bar en 2017, septième législature, portant redevance de l'eau des pics. Dans le cadre de ce projet, l'Office juboussien pour la protection de la propriété industrielle et commerciale a procédé à une réduction significative des redevances des immatriculations au registre du commerce et des sociétés pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé. La deuxième question est relative à un projet de décret portant modification de l'article 2 du décret numéro 2017, 742 ministère de l'Habitat du 16 avril 2017, définissons les compétences et les expériences requises pour la conception des plans architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de construction. L'objectif de ce décret est de formaliser, de clarifier et de réglementer les compétences et expériences requises pour la conception des plans architecturaux, pour la réalisation des plans de structure et pour la supervision des travaux de construction. Dans ce décret, il s'agit de lever le niveau requis de qualification pour exercer les activités de conception des plans architecturaux, de réaliser des plans de structure et de supervision des travaux de construction à 4 ans. La treizième question concerne un projet de loi modifiant le Code général des impôts. Le projet porte sur la modification des articles 499 et 501 du Code général des impôts relatifs aux droits d'enregistrement des mutations immobilières, et plus particulièrement sur les transactions entre un particulier, une société d'une part, et entre les deux sociétés d'autre part. Cette mesure ne concerne plus seulement les transferts de propriétés pour les sociétés, mais porte également sur toutes les mutations immobilières, les ventes aux enchères des biens de succession, les contrats de partage ou d'échange en matière immobilière. Toutes les mutations réputées immobilières à titre onéreux seront désormais enregistrées au taux de 3%. Les droits de mutation passent de 12% à 5%. La quatorzième question concerne un projet de décret portant affectation de l'ambassadeur Yassine Ilmi Bouh auprès de notre ambassade à Nairobi. L'ambassadeur Yassine Ilmi a toutes les compétences et les qualités professionnelles pour assumer cette responsabilité au service de notre pays. La quinzième question concerne l'adoption d'un nouveau code civil. Ce code est le socle de la législation civile. C'est un code adapté aux besoins du peuple et assure la sécurité juridique que tous attendent de la législation. La règle en place doit être gardée. En revanche, chaque fois que des améliorations sont possibles, il convient de les réaliser. Ce code est composé de trois livres. Un premier livre conservant les règles d'application des lois. Un deuxième livre qui présente les règles qui s'appliquent aux biens. Et un troisième livre qui présente et organise tous les modes de circulation des richesses. La seixième question est relative à un code de procédure civile. Les dispositions générales de ce projet de loi sont un premier livre sur l'organisation juridictionnelle, un deuxième livre sur les principes fondamentaux de procédure, et un troisième livre sur les règles communes à toutes les juridictions. La seixième question est relative à un projet de loi concernant la mise à niveau du code de commerce. L'objectif recherché est d'instaurer un environnement propice à la pérennité des entreprises au vu du développement de notre pays. Sur l'insolvabilité, il y aura l'introduction d'un mécanisme permettant aux créanciers d'être classifiés et priorisés en classe en fonction de la créance. L'introduction de l'accord du comité des créanciers et l'introduction entre autres d'un mécanisme permettant à un créancier d'accéder aux informations financières du débiteur. Ce projet de texte traite également des actionnaires minoritaires, de la fiabilité de garantie et des sûretés mobilières. La dix-septième question concerne un projet de décret portant nomination de cadre auprès du ministère de la Santé. Monsieur Moussa Ibrahim Souguet est nommé directeur général de l'hôpital Mohamed Issa Chekho en remplacement numérique du défunt docteur Hussain Ahmed Kedi. Madame Noura Abdi Farah est nommée directrice des programmes de santé priorité en remplacement numérique de Madame Fatouma Ali Abdallah, appelée à d'autres fonctions. Madame Fatouma Ali Abdallah est quant à elle nommée directrice des études de la planification et de la coopération internationale en remplacement numérique de Madame Noura Abdi Farah. Monsieur Noura Saïd Ouahis est quant à lui nommée directeur des ressources humaines au ministère de la Santé en remplacement numérique de Madame Ebass Mouna Moussa-Mohamed. Monsieur Yousouf Gedi-Giré est nommé conseil technique du ministre de la Santé pour les affaires arabes. Voilà donc pour cette cinquième séance du conseil des ministres où 17 questions donc étaient inscrites à l'ordre du jour. Et bien parmi les sujets qui ont été évoqués lors de ce conseil des ministres figuraient notamment donc 10 réformes majeures dans le cadre de l'amélioration des climats des affaires dans notre pays. Parmi ces 10 réformes, l'on peut citer la consolidation de la facilitation de la création des entreprises, la diminution des rédévences d'immatriculation des registres du commerce, la modernisation des transferts des propriétés foncières, la mise en place d'une commission nationale de conciliation pour les règlements des litiges entre contribuables et l'administration fiscale et domaniale, la mise en place des registres de crédit et de garantie, la mise en place d'un projet de loi modifiant le code général des impôts. Ce projet donc instaure la généralisation d'une donc réduction, donc d'une réduction des droits de mutation des propriétés, la modification donc du code du commerce pour le mettre en place avec les évolutions et l'impératif des compétitivités a été donc également soulevé. Et pour avoir donc des plus amples informations là-dessus, nous avons comme invité, nous l'avons dit, M. Mahdi Dalal-Obsiye, directeur général de l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements. Bonjour M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinateur du programme des réformes du climat des affaires en République de Djibouti, M. le directeur. Première question, très facile, pouvez-vous nous détailler l'ensemble de ces réformes ? Merci. Comme largement diffusée à travers les ondes et les chaînes de la radio-télévision de Djibouti, les autorités nationales ont pris à bras le corps la problématique de l'assainissement du climat des affaires et depuis ces dernières années, il a été initié un programme ambitieux de réformes pour rendre notre environnement des affaires plus propice et donc plus attractif pour les investisseurs émotionnels et étrangers. Ces réformes sont déclinées de manière générale sur la base des dix critères de notation de facilité à faire d'un système de notation de la Banque mondiale, les fameux rapports doing business qui est édité annuellement. Justement, c'était un long processus qui a commencé, comme je le disais, il y a quelques années et l'édition, la dernière édition a donc classé Djibouti parmi les dix meilleurs pays réformateurs du monde, ce qui est dix pays, donc c'est vraiment, c'est de quoi être fier pour notre pays. Et donc, c'est pas facile, je crois, d'être les dix meilleurs pays réformateurs, c'est 50 pays. Et en termes de places, Djibouti a gagné beaucoup de places, et dans le moyen général, et dans les moyennes, et dans les moyennes des composantes aussi. C'est la première fois qu'un pays fait ce genre de sursaut de dix places, je pense, sur ce rapport du doing business. Vous l'avez bien dit, ils sont rares, les pays qui font d'une année à l'autre un point au moyen général de cette place. J'ai entendu certains pays qui n'ont fait que sept points et qui ont fêté une semaine d'affilée. Certains experts m'ont dit, mais il n'y a pas un tel esprit de festivité chez vous. Je l'aurais dit, peut-être, c'est consécutif à notre mentalité nomade qui est austère. Deuxième question, quels seront leurs impacts dans la modernisation de nos institutions et l'amélioration du climat des affaires en République de Djibouti ? Oui, figurez-vous, ces réformes vont induire une certaine fluidification et simplification, et surtout des réductions significatives et des coûts, et des délais, et des nombres de procédures au niveau de beaucoup de services publics. Pour les survoler un peu, il y va de l'immatriculation des sociétés, de la souscription à la patente, de l'affiliation à la CNSS, aussi tout ce qui est lié à la justice et à l'appareil juridique et judiciaire de notre pays. Et aussi, il y a tous les services d'Omalio, qui vont être plus accessibles, moins chers et plus rapides pour nos concitoyens. Et je crois que les réformes, on ne peut pas les citer, c'est un plateau dans un laps de temps aussi limité. Effectivement, l'événement aujourd'hui en République de Djibouti, c'est la préparation du rapport Doing Business 2019. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous élaborez et préparer ce rapport de l'examen de la situation de Djibouti pour les missions de la Banque mondiale ? Justement, compte tenu que le temps n'est pas cyclique et que les linéaires, Djibouti avait adopté un ensemble, une matrice d'action de réforme, qui a été conduite dans le temps, parce qu'il faut peut-être indiquer que la notation s'arrête le 30 avril prochain. Et donc, il a fallu que toutes les réformes soient initiées, élaborées, adoptées et mises en œuvre. Donc, on aura au moins, grosso modo, un mois pour la mise en œuvre. Et comme vous le savez, le point d'orgue de ce processus de réforme a été la réunion tenue hier sous la présidence du président de la République pour faire l'état de lieu et pour justement faire les arbitrages, les derniers arbitrages. Et donc, le processus d'adoption aussi, comme vous venez de les citer, a eu lieu au Conseil des ministres de ce matin. Vous avez parlé de la réunion d'hier présidée par le chef de l'État qui a tenu un discours, un langage sans détour, où les membres du gouvernement étaient présents. Vous étiez également présents. Donc, la République des Djiboutis a entamé des réformes sur l'amélioration du climat des affaires. Quelle est la feuille du route que le chef de l'État vous a assignée ? Justement, le chef d'État nous a rappelé les instructions qu'il a toujours données et la feuille du route qui était la sienne depuis le début de sa présidence. Et à savoir un engagement ferme, une plus grande responsabilité et surtout une plus grande cohérence dans les actions gouvernementales. Très rapidement, donc, le point important de ces réformes qui ont été instituées à Djibouti, c'est la mise en place du guichet unique. Il y a une année de cela, et bien après une année, quel est le bilan que vous en tirez ? Vous savez, le guichet unique, ce n'est pas un résumé à condensé des réformes. Ça ne constitue qu'un aspect. Et bien sûr, comme les statistiques ont démontré, la création d'entreprises a plus que doublé depuis la création du guichet unique. Mais il y a des réformes beaucoup plus substantielles et déterminantes pour notre pays, comme le nouveau code civil et le nouveau code de procédure civile, qui sont vraiment des textes après la Constitution, dirais-je, et je parle bien sur les contrôles du juriste, qui sont vraiment des textes de référence pour l'appareil judiciaire de Djibouti. Donc Djibouti a fait carrément un bon de presque 100 ans par la réforme de ces décodes. Et l'occasion est donnée à moi de rendre un hommage appuyé au ministre de la Justice et à son équipe pour le travail formidable qu'ils ont accompli en un temps vraiment record. Avec les partenariats techniques de notre agence et des consultants internationaux et aussi avec les partenariats financiers de la Banque mondiale. Il y a aussi une autre réforme fondamentale, c'est le code de commerce, qui a été retouché pour le mettre en meilleure phase avec les exigences de l'évolution et de l'impératif de compétitivité de notre pays. Un dernier mot sur le crédit et le prêt bancaire sur les personnes voulant donc créer une entreprise. Un dernier mot. Merci, vraiment. C'est fondamental pour l'entrepreneuriat, l'accès au financement. Vous savez, à Djibouti, il n'existe qu'une seule forme de garantie, qui était la garantie immobilière. Et Dieu n'a pas nanti tout le monde. Donc tout le monde ne pouvait pas faire valoir à des garanties immobilières. Maintenant, le chapitre est ouvert aux garanties immobilières. Supposons un étudiant qui va contracter un prêt auprès des banques, il peut mettre en gage son portable. Il peut mettre en gage son mobilier, son lit et son armoire. Donc c'est vraiment une grande réforme pour élargir et démocratiser l'accès au financement. Merci, M. Mahdi Darar Opsiye. Je vous rappelle, vous êtes le coordinateur de ces réformes pour améliorer les climats des affaires en République de Djibouti. Également, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI. Également, dans l'actualité de ce 15h, le président de l'Assemblée, Mohamed Alioumad, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André Junior. Les deux responsables ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux peuples et les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Alioumad, a souhaité la bienvenue au nouveau ambassadeur des Etats-Unis qui va travailler pour Djibouti. Il lui a assuré son soutien sur tous les plans. Le président a aussi remercié les Etats-Unis d'Amérique pour son soutien sans faille. Pour sa part, le nouvel ambassadeur a remercié le président de l'Assemblée pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Après l'entrevue, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Alioumad, a fait visiter son autre, les différents lieux de l'Assemblée, à savoir la salle de commission 1 et 2 et l'hémicycle et toutes les constitutions de l'Assemblée. C'est l'heure de l'appel à la prière à l'As. Je vous retrouve dans quelques instants. La prière à l'Assemblée nationale, Mohamed Alioumad, a fait visiter la prière à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Allah'u a'kbar 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 Également dans l'actualité, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Yusuf Sougey, a reçu hier dans l'après-midi une délégation du Conseil National de la Commission avec à sa tête le président par intérim Ali Mohamed Dimbio. La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du ministère de la Communication. Le Conseil National de Communication a rendu son compte rendu final au ministre de la Communication sur l'élection législative. Ils ont souligné le déroulement des journées de vote et les campagnes des deux dernières élections, à savoir l'élection communale et la dernière élection législative de 2018. Le président de la CNC par intérim, Ali Mohamed Dimbio, a évoqué que tout s'est déroulé dans le sens de toute sécurité. La CNC va remplir sa mission et continuera à servir la société juboussienne. La communication électorale, en amont et en avance. Comme vous le savez, nous avons quand même préparé avec les acteurs, avec les formations politiques, avec les médias. Nous avons eu plusieurs réunions, nous avons invité, nous leur avons donné les règles du G. Et là aussi, je voudrais saluer aussi la collaboration des médias et des partis politiques qui ont vraiment joué les jeux. Ce qui a fait que notre émission s'est déroulée dans de très très bonnes conditions. D'ailleurs, je crois que les observateurs internationaux ont salué quand même notre émission. Et c'est une première et ça mérite vraiment d'être souligné. Nous avons jugé que ces rapports, quand même, les recommandations et les constats de ces rapports, si vous voulez, dépassaient les cadres du simple période électorale. Et c'est à dessein donc que nous avons voulu un tout petit peu décaler la présentation de ces rapports pour qu'on n'identifie pas uniquement les recommandations de ces rapports, uniquement à la période électorale. Pour sa part, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Yusuf Sougué, a indiqué que l'initiative de la création de la CNC est une idée du chef de l'État, Ismail Marghele. Il a par ailleurs salué l'excellence du travail que la CNC a fait durant les périodes des campagnes. Il a remercié aussi la radio-télévision de Djibouti, en particulier les journalistes qui se sont motivés à fond pour donner les meilleurs à notre société. A la première réunion, je disais que la commission est constituée par une équipe pleine d'expérience. Et vous avez fait déjà vos prêves, aussi bien dans les élections communales et régionales qu'aux dernières élections législatives. Ainsi, c'est grâce à l'initiative du président de la République que cette commission a pu avoir, ou bien a pu exister. L'exécutif a proposé au Parlement cette loi il y a déjà des années de cela. Et lors des dernières élections législatives, les observateurs internationaux, les partis politiques djiboutiens, ont pu constater l'utilité que cette commission a pu introduire dans le cadre de la transparence des élections. C'est vrai, c'était quelque chose de nouveau, mais qui a été manœuvré, mis en œuvre, par des gens qui ne sont pas nouveaux dans l'audiovisuel ni dans la communication. Ainsi, je félicite encore une fois la commission, les membres, la radio-télévision Djibouti qui n'a pas épargné ses efforts pour la couverture médiatique, aussi bien dans la capitale que dans la région, la direction de la publication des journaux Al-Qarn et La Nation, qui étaient partout présents, bien que les moyens en transport aient été limités, mais ils ont fait un travail remarquable. Je me félicite des travaux qui ont été fournis par l'ensemble de journalistes djiboutiens. Également, dans l'actualité, la maire de la ville de Djibouti a présidé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de clôture d'une formation sur l'amélioration de la gouvernance des problématiques liées à l'eau et à l'assainissement. Cette formation a été organisée par la mairie de Djibouti au profit des élus et des responsables des collectivités territoriales en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD et l'Union européenne, ainsi que l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, avec le financement de l'Association internationale des maires francophones. La cérémonie de clôture a vu la participation notamment du directeur de l'INAP, la représentante de l'UE, mais aussi le conseiller municipal de la commune de la hausse et Balbala. L'objet de cette formation a été de sensibiliser et renforcer les capacités des élus. C'est ce qu'a indiqué la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal-Othmane. Nous sommes tous conscients que la gestion des eaux usées et l'assainissement est un défi qui doit être réfléchi, discuté et traité de manière significative et collégiale pour trouver des solutions de long terme. Avis de recherche pour clore l'actualité nationale, la police nationale et la famille Saïd Omar lancent un avis de recherche suite à la disparition de Mlle Yasmina Saïd Omar depuis hier après-midi. Âgée de 13 ans, élève du collège de Bulaos en classe de 8e, La jeune Yasmina Saïd est sortie hier après-midi à 15h30 pour se rendre au collège de Bulaos. A la sortie, elle n'est plus rentrée à la maison et sa famille est à la recherche. Depuis quand elle est sortie de son domicile, Yasmina portait une abaya noire. Elle est de teint clair et mesure 1m45. Toute personne ayant vu Yasmina ou reconnaître ce visage sur cette photo, prie de contacter le téléphone de son père au numéro 84-93-47 ou le numéro 69-53-21. Je vous rappelle, le 84-93-47 ou le 69-53-21 ou la ramener au commissariat de police centrale. Et de là, nous passons à ce qui fait la lune de l'actualité hors de nos frontières au Kenya. Je vous le disais en titre, Reila Odinga reaffirme son engagement pour l'unité nationale Reila Odinga tient à faire équipe avec Uhuru Kenyatta pour consolider la paix et l'unité nationale dans le pays, n'est-ce pas, Samatar ? Effectivement, il y a des propos qui résument l'ambiance qui prévaut en ce moment au sein de la coalition NASA de l'opposition conduite par Odinga. On semble opposer un rapprochement d'Odinga et de Kenyatta. Il y a quelques mois, Uhuru Kenyatta et Reila Odinga ont déployé publiquement la haine qu'ils avaient l'un pour l'autre, si bien que selon des ONG, des violences électorales ont fait plusieurs dizaines de morts en août et décembre 2017. Des observateurs ont même redouté la résurgence des violences post-électorales de 2007 qui avaient coûté la vie à plus de 1000 personnes. Le spectre de l'embrassement planait ainsi de nouveau dans le ciel kenya. Si certains de leurs partisans restent marqués par ce rapport conflictuel, les géants de la politique kenya veulent se dépasser pour construire la paix à l'unité nationale. Et en Côte d'Ivoire cette fois avec l'ouverture de l'Africa CEO Forum en Côte d'Ivoire. Effectivement, Ali, le Côte d'Ivoire a ouvert hier la 6e édition 2018, l'Africa CEO Forum qui s'est achevé hier avec 1200 participants prenons part à ce forum économique. Cette rencontre réunit différents acteurs de la finance, de l'assurance, l'industriel, mais également des personnalités politiques. Ces invités de marque discutent entre autres des plans d'action visant la transformation des grandes entreprises Ali du continent. L'objectif du forum est donc de faire émerger une nouvelle génération d'entreprises et de hisser à la hauteur de la concurrence mondiale. Par ailleurs, certains chefs d'Etat assistent également à l'avènement, à l'instar du président Zimbabwe, Emerson Mongoya, et du président gagneur Nana Afroudou. Et l'affaire Skripal avec cette vague d'expulsions coordonnées des diplomates russes aux Etats-Unis et en Europe. Effectivement, Ali, les Etats-Unis, le Canada, je rappelle, l'Ukraine et 14 pays de l'Union Européenne ont annoncé l'expulsion des diplomates russes pour protester contre l'empoisonnement d'un ex-expiant russe au Royaume-Uni dont le Kremlin est tenu pour responsable. Les Etats-Unis, le Canada, l'Ukraine ainsi que 14 pays de l'Union Européenne dont la France et l'Allemagne et l'Italie ont annoncé une vague d'expulsion des diplomates russes en solidarité avec la Grande-Bretagne. D'après l'empoisonnement d'un ex-expiant russe, Sergei Skripal, et sa fille Yulia dans le sud de l'Angleterre. La France, quant à elle, a décidé d'expulser 4 diplomates russes dans un délai d'une semaine. Outre la France et l'Allemagne, 12 autres pays de l'Union Européenne dont l'Italie, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie ainsi que la République tchèque et le Danemark participent à une vague de sanctions diplomatiques. Au total, ce sont près d'une centaine de diplomates et agents de renseignement russes qui sont concernés en Europe et aux Etats-Unis. Et en Syrie, cette fois avec le plus important convoi évacuant des civils et des rebelles qui a quitté la Gouta orientale. Effectivement, allez, la plus importante convoi évacuant des rebelles, des civils de la Gouta orientale a quitté l'enclave rebelle dans la nuit de lundi à mardi selon un média de l'Etat syrien. Son bus transportant quelques 6 749 personnes dont le quart d'entre elles sont des rebelles a quitté la nuit d'une proche de l'enclave et tenue par le groupe rebelle Faila al-Rahman a indiqué l'agence officielle syrienne à Sana'a. Ces évacuations font partie d'un accord conclu la semaine dernière entre ce groupe islamiste et la Russie, soutien du régime après une opération aérienne terrestre des forces Bachar à l'Assad. Et pour clore l'actualité internationale, cette information qui nous vient de France avec l'âge de la scolarité obligatoire en France qui va être abaissé de 6 à 3 ans. Effectivement Ali, l'âge de la scolarité, tout le monde le sait, en France va être baissé de 6 à 3 ans à partir de la rentrée 2019. Cette mesure est symbolique car Ali, elle vise surtout à reconnaître la place de l'école maternelle puisque quasiment tous les enfants la fréquentent déjà à cet âge. En effet, selon des chiffres du ministre français d'éducation, en 2014, 11,8% des enfants à 2 à 3 ans et la quasi-totalité des enfants de 3 à 5 ans étaient scolarisés en maternelle. Un constant de la OGCDE avait rélevé dans un rapport en 2017 en estimant que quasiment 100% des enfants de 3 ans a été scolarisés en France alors que la moyenne de l'OCDE s'est située à 70%. Merci Samatar Saïd d'avoir expliqué et de nous avoir mis en place cette information. Je vous rappelle qu'on se retrouve à 22h pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada